On va parler du sucre. On entend en longueur de journée qu'il ne faut pas manger trop sucré, que le sucre serait mauvais pour la santé. Est-ce que le sucre est vraiment mauvais pour la santé ? Jean-Michel Cohen, c'est à vous de répondre à cette question. On nous dit quand on fait des régimes qu'il faut arrêter de manger du sucre, on nous dit ça régulièrement. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est mauvais ? D'abord, il y a deux types de sucre. Il y a ce qu'on appelle les sucres pour être simples, les sucres simples, c'est-à-dire les molécules élémentaires de sucre. On les appelle le glucose. Vous les voyez de temps en temps sur les étiquettes de supermarchés. Le fructose, le saccharose, ce sont des sucres simples. C'est cela qu'on attaque en général. Il y a les sucres complexes, c'est-à-dire des longues chaînes qui sont composées de plein de sucres simples, mais qui sont accrochées entre elles et qui accompagnent la plupart du temps les fibres. On en trouve notamment dans les produits céréaliers, les féculents, les pâtes, etc. Ce sont des produits qu'on ne condamne pas parce que le sucre est un besoin indispensable pour nous. Si on n'avait pas de sucre, on n'aurait pas de cerveau qui fonctionnerait. Le cerveau consomme environ 600 calories sous forme de sucre tous les jours. Les muscles consomment jusqu'à 1 kg de sucre sous forme de glycogène par jour. Donc on a besoin absolument du sucre pour vivre. Ce qu'on a remarqué, c'est que les sucres simples, s'ils ne sont pas utilisés par le muscle, donc là ils sont brûlés, alors à ce moment-là ils se stockent sous forme de graisse. Ça c'est la première chose. Mais la deuxième découverte beaucoup plus ennuyeuse, c'est qu'on s'est rendu compte surtout que le sucre en excès provoquait une augmentation de molécules complexes qu'on appelle les IGF-1 qui ont la propriété de stimuler la croissance des cellules tumorales. Autrement dit, le sucre est incriminé aujourd'hui dans deux facteurs essentiellement. Premièrement, une surconsommation de sucre entraînera une obésité forcément parce que la part qui n'est pas brûlée et on n'en brûle pas tant que ça sera stockée dans l'organisme. Et deuxièmement, il aurait la propriété d'augmenter les statistiques d'attraper la probabilité d'être touché par un cancer. Voilà pourquoi on a limité le sucre à partir de maintenant.